Et donc yo les gars, donc aujourd'hui nouveau tuto sur comment rec et exporter avec la meilleure qualité tout simplement Donc le premier tuto vous a pas mal plu, ça m'a fait très plaisir, il y avait eu des très très bons retours Donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un Donc voilà j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient fait leur montage eux-mêmes tout simplement Qui avaient fait des plutôt bons montages Mais le seul souci c'est que tout simplement ils avaient une très mauvaise qualité YouTube tout simplement Leur pixelisation était vraiment mauvaise Donc je me suis dit pourquoi pas faire un tuto sur avoir la meilleure qualité tout simplement Donc faut savoir que moi je rec avec OBS Ce qui me permet d'avoir vraiment une bizarre meilleure qualité qu'avec Shadowplay ou Nvidia GeForce Experience si vous préférez Et aussi de pouvoir clippant 120 FPS Donc voilà on va commencer Alors donc vous téléchargez une version de OBS, ça voilà je vais vous laisser faire Vous allez aller dans paramètres Ensuite dans paramètres vous allez aller dans sortie et enregistrement Donc vous allez mettre là chemin d'accès de l'enregistrement C'est là où vous voulez que votre clip aille Donc ça je vous laisse faire encore une fois Ça on s'en fiche si vous jouez en résolution native Si vous êtes en résolution étirée il faut mettre la mise à l'échelle en 1900 par 1080 Et donc le plus important c'est ici Alors contrôle du débit on met bien CBR Débit vous mettez 80 000 Donc ça faut quand même avoir un assez bon PC pour faire ça Si vous voulez jouer par exemple des scrims ou des games avec des assez grosses fin de zone Et que vous n'avez pas un excellent PC je vous conseille peut-être de descendre jusqu'à 50 000 La qualité sera encore très bonne Mais si vraiment vous pouvez vous le permettre mettez 80 000 Intervalle d'image clé 0 Pré-réglage qualité Ça c'est assez important de pas mettre qualité maximale Parce que sinon ça va quand même prendre beaucoup plus de perfs Et au final il n'y aura pas une si grande différence que ça Profil on met en high On décoche prédiction local Et amélioration psychovisuelle GP vous mettez 0 Et nombre maximale de biframe Vous mettez 2 Donc du coup ce qu'il faut qu'on fasse C'est qu'on ait activé donc le tampon de relecture ou replay buffer Vous activez en cliquant ici Vous mettez durée maximale de votre clip du coup Donc par exemple si vous voulez vous clipper 45 secondes Vous mettez 45 Moi je vais laisser 25 Parce que 25 ça me va C'est correct pour moi Donc là c'est bon Audio vous allez donc mettre votre micro Donc dans audio micro auxiliaire microphone Donc moi c'est mon yeti stéréo microphone Donc vous allez sélectionner votre micro simplement Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans vidéo Moi je peux pas le changer parce que je suis en train de record Mais vous allez bien mettre résolution de base Votre résolution de base sur laquelle vous jouez à fortnite Si vous jouez par exemple en 1758 par 1080 Vous allez mettre 1758 par 1080 Et résolution de sortie vous mettez bien 1920 par 1080 Filtrage de la mise à l'échelle vous mettez longsos Et donc ça c'est si vous voulez clip en 120 fps Donc ça vous permettra de faire des ralentis très fluides Vous allez mettre débit d'image fps sous forme de fraction Et numérateur 120 D'illuminateur 1 Ensuite dernière petite chose qu'on a à faire C'est dans raccourci clavier Donc vous pouvez mettre des touches pour démarrer le tampon de relecture Ou l'arrêter Donc en fait si vous le démarrez Vous pourrez clip Alors que si il est pas lancé Simplement vous pourrez pas clip Y'a pas juste à appuyer sur la touche pour sauvegarder la relecture Il faut quand même l'activer au préalable Donc du coup sauvegarder la relecture Vous mettez une touche Donc dans le tampon de relecture Replay buffer Sauvegarder la relecture Vous mettez une touche Donc moi j'ai mis F3 pour ma part Et donc voilà Donc là par exemple démarrer le tampon de relecture Moi c'est F10 Quand je lance mon Fortnite Il faudra que je lance OBS aussi pour voir clip Et par exemple que je fasse soit donc F10 Soit directement que je clique sur démarrer le tampon de relecture Et donc quand je vais faire mon clip J'appuie sur la touche que j'ai mis Donc moi F3 Et donc ce que vous pouvez faire les gars Si vous avez peur simplement d'oublier De lancer OBS à chaque fois Donc moi je sais que j'avais vraiment tendance à oublier avant de faire ça C'est au fait un dossier où vous mettez Fortnite et OBS Et donc comme ça quand vous voulez lancer Fortnite Vous avez OBS juste à côté Et donc là plus d'excuses pour l'oublier Et donc voilà c'est la fin du tuto les gars J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Les tutos que vous voudriez que je fasse simplement Et moi sur ce je vous dis à la prochaine Ciao